On y va. Bonjour à tous, Henri de Noblanche, un des deux cofondateurs de Omise que je vais vous présenter aujourd'hui. Omise, c'est une société qui existe depuis 5 ans et depuis le premier jour, on accompagne les bailleurs sociaux pour tirer le meilleur de la donnée énergétique. Au début d'Omise, c'est vraiment une conviction, la conviction que les données énergétiques permettent d'identifier les opportunités de réaction de la facture énergétique, permettent d'effectuer un meilleur suivi et permettent d'évaluer l'efficacité des actions qui sont menées. On est deux associés fondateurs, Mathieu Anderalt et moi, une société d'une vingtaine de personnes aujourd'hui basée à Paris qui existe depuis 2018 et très présente dans le monde social puisque ça représente entre 35 et 40% de notre chiffre d'affaires tous les ans. On a développé une technologie de logiciel qui nous permet de collecter et d'analyser les données énergétiques et quand je dis de collecter les données énergétiques, je pense à toutes les données des compteurs communicants d'électricité, toutes les données des compteurs communicants de gaz, toutes les données issues de l'IoT, donc des objets connectés qui nous permettent de suivre des données de température, d'humidité dans les bâtiments. Et je pense aussi à toutes les données qui sont disponibles en open data, c'est-à-dire des données qui nous permettent sur la base d'une adresse postale de récupérer le DPE d'un bâtiment, de récupérer sa hauteur, son année de construction, toutes ces informations qui vont venir caractériser le bâtiment. Donc la donnée énergétique, on l'utilise pour accompagner les bailleurs aujourd'hui dans la réduction des charges locatives. On travaille avec une soixantaine de bailleurs à travers la France. Vous le voyez sur cette slide, on travaille avec le groupe Action Logement, on travaille avec des bailleurs qui ne sont pas Action Logement, bien sûr, et dispersés vraiment du sud-ouest avec OPH 64 jusqu'au nord avec Villogia, Grand Lyon Habitat vers Lyon, Logirem en PACA, Neolia dans le Grand Est, enfin vraiment sur l'ensemble du territoire et des OPH, des ESH de grande et de petite taille. Et on va toujours les accompagner dans le même sens. On va les accompagner pour réduire les charges locatives d'énergie. On les accompagne comment ? Alors on les accompagne pour réduire les charges locatives d'énergie, je vous disais, donc on vous accompagne pour ça. Ce qu'on fait le plus souvent avec le bailleur et ce par quoi on commence, c'est l'optimisation contractuelle. Et donc nous, on a fait un constat, c'est que les compteurs d'électricité des parties communes étaient surdimensionnés en puissance pour la majorité d'entre eux. Donc concrètement, ça veut dire que le bailleur paye un abonnement pour le compteur qui n'est pas nécessaire. Si je vous fais la traduction en langage téléphonie mobile, je vous dirais que vous payez un abonnement 200 gigas alors qu'en fait, vous n'utilisez que 5 tous les mois. Donc vous pourriez réduire votre abonnement. C'est exactement la même chose sur les compteurs d'électricité des parties communes. Alors vous allez me dire, mais pourquoi est-ce que ces abonnements sont surdimensionnés de manière historique ? C'est quand même dommage, on aurait pu réduire ça avant. Oui, on aurait pu, mais il y a eu des changements dans les dernières années qui ont permis de le faire plus facilement, de le faire plus efficacement. Il y a eu le déploiement des compteurs communiquants avec tous les compteurs Linky qui ont été déployés dans les parties communes dans les dernières années. Le déploiement des compteurs communiquants dans les parties communes, il est terminé depuis l'hiver dernier en gros. De la même manière, les compteurs de gaz sont maintenant communiquants sur la majorité du territoire et le déploiement sera terminé à la fin de l'année. Donc cette optimisation contractuelle, avant, on ne pouvait pas la faire. Donc ça, c'est la première raison pour laquelle ça n'a pas été fait avant. La seconde raison, c'est que tous les bailleurs ont fait des investissements dans l'efficacité énergétique et ont changé des équipements dans les parties communes. On a changé des ascenseurs, des moteurs de pompe, on a mis des LED à la place des éclairages. Et donc les équipements appellent de moins en moins de puissance. Ça veut dire qu'on a moins besoin de puissance sur les compteurs. Et le dernier point, c'est que ces puissances souscrites sont historiquement souscrites de manière imprécise, ce qui signifie que le bureau d'études qui fait la recommandation, en général, il prend une grosse marge de sécurité et donc c'est non optimal. Donc ça, ça nous a permis de faire économiser aux bailleurs sociaux en France plusieurs millions d'euros qui sont reversés aux locataires en réduction de charges locatives. On va aussi accompagner les bailleurs en leur permettant de centraliser toutes les données énergétiques de leur parc et d'avoir une vision agrégée de la consommation énergétique de leur parc. Donc le logiciel, notre logiciel qu'on commercialise en SaaS, c'est-à-dire par abonnement, se connecte sur toutes les données des compteurs communiquants, électricité et gaz. Et je le répète, mais tous les compteurs sont communiquants aujourd'hui, donc il n'y a pas de prérequis. En fait, tous les bâtiments sont prêts à être connectés sur remise. Et puis on va récupérer aussi toutes les données issues des objets connectés, donc des données de température, d'hygrométrie, parfois de CO2. On connecte ces données, le logiciel les analyse et permet d'identifier, je vous parlais tout à l'heure de détection, des gisements d'économie d'énergie, principalement dans le logement social, sur des problèmes de réglage de chauffage. Ce qu'on a observé, c'est que la température moyenne était en moyenne trop élevée dans les bâtiments. La statistique, c'est que plus de 30% des bâtiments sont chauffés à plus de 21 l'hiver dernier. Donc il y a un gisement à aller chercher sur ce point-là. Il y a un gisement à aller chercher sur l'équilibrage des bâtiments, c'est-à-dire aussi la différence de température entre les étages, qui est trop élevé et qui génère des surcoûts. Il y a un gisement à aller chercher sur ce qu'on appelle la courbe de chauffe et le réduit de nuit, c'est-à-dire vraiment la manière dont est réglée l'évolution de température dans le bâtiment. Et donc le logiciel détecte automatiquement tous ces problèmes et vous permet d'agir pour réduire la consommation énergétique de votre parc. Et puis le dernier point, c'est la possibilité de vous faire accompagner par quelqu'un de chez nous qui tous les mois va vous aider à la lecture de la plateforme et vous accompagner dans l'identification des dérives de vos bâtiments pour vous aider toujours dans le même direction, vous aider à réduire les charges locatives d'énergie et aider vos locataires à passer aussi le pic d'inflation qu'on est en train de subir grâce à une réduction de leurs charges. Je l'évoquais tout à l'heure, on prend non seulement en compte les données des compteurs communicants, on prend aussi en compte les données des capteurs de température et d'humidité qu'on peut retrouver dans les bâtiments. De plus en plus, dans les appels d'offres que les bailleurs sortent pour les exploitants chauffagistes, il y a l'installation de sondes de température et d'hygrométrie, nous, on se connecte à distance sur votre parc de sondes pour vous permettre d'identifier tous ces problèmes de réglage de chauffage. En général, les sondes, il n'y en a pas dans tous les logements. Il y en a dans 10 à 15 % des logements. Mais ça suffit à identifier tous ces problèmes de réglage et à mettre en lumière les changements qu'il faut effectuer dans les réglages de ces chaufferies. Vous l'avez compris, les sondes, ça permet de réduire entre 10 et 15 % les charges locatives liées au chauffage collectif. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. J'avais 5 minutes et je crois que je suis arrivé au bout. Je suis à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pouvez avoir sur la réduction des charges locatives grâce à l'analyse des données énergétiques. et je vous remercie beaucoup.